Réalement d'Esprit, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Croix à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Sainte, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croire que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en un, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement bons, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, qu'ils soient, eux aussi, avec moi, et qu'ils contentent de ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et que ceux et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et que je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu nous as aimé, soit en moi. Et que moi aussi, je sois en moi. Acclamons la parole de Dieu, nous remercions à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, communauté est essentielle à l'être humain, dont la dimension sociale est un élément constitutiste. De nos jours, non seulement la communication conserve toute l'importance qu'elle a toujours eue dans la vie humaine, mais elle a été, en quelque sorte, récupérée par ceux et celles qui contrôlaient l'argent, le capital. Il n'y a pas tellement d'années. Le pouvoir dans la société était dans les mains de ceux qui contrôlaient l'argent ou le capital. Aujourd'hui, il est dans les mains de ceux qui contrôlent la communication. Il est donc important de réfléchir sur le sens qu'a la communication dans le plan de Dieu. Jésus n'arrive pas à envoyer ses disciples pour communiquer son message à toutes les nations. Quel est le sens de cette communication ? Les textes bibliques de ce septième dimanche de Pâques nous éclairent là-dessous. Dans la première lecture tirée du livre des actes des apôtres, nous sommes en présence de deux grands communicateurs, Étienne et Paul. Rappelons d'abord le contexte. Tout de suite, après la mort et la résurrection de Jésus, ou en tout cas après la Pentecôte, les apôtres s'étaient mis à prêcher l'évangile dans les milieux juifs de Jérusalem et ils avaient fait rapidement des conversions, non seulement parmi les juifs, mais aussi parmi les grecs sympathisants. Les divers services à rendre à cette communauté nombreuse et diversifiée avaient conduit les apôtres à instaurer les diarques, Étienne et l'un d'eux. Ils ne se contentent pas seulement de servir aux tables, comme leur mission a été décrite, mais ils accomplissent des miracles et des signes parmi le peuple. Certains reçoivent son message, d'autres discutent avec lui, mais ne peuvent résister à sa sagesse. On suscite alors de fausses rumeurs contre lui et notre dimension de la communication, on dirait aujourd'hui fake news. On l'admuse faussement et il doit se présenter devant le tribunal du Saint-Édouard. Le long discours d'Étienne plaît tout d'abord au peuple qui se sent flatté. Le peuple se sentit flatté comme peuple choisi. Mais quand il les interpelle et les accuse, ses auditeurs décident immédiatement de se débarrasser de lui. Et c'est par sa mort, même qu'Étienne délivre son dernier message, qui est un message fort, un message rempli d'amour. Alors que sa mission se termine plus que mort, une autre mission va commencer. Étienne est le grain de terre qui est tombée en terre et qui meurt. Et ce grain-là va porter du fruit. La mission qui commence ici est celle d'un jeune homme, un jeune homme appelé Saul, qui participe au moins indirectement à l'amour des chènes. Ce jeune homme, une fois converti, portera le nom de Paul, que nous connaissons, lui aussi qui est un très grand communicateur. Paul laissera les techniques de la sagesse humaine pour vendre le message du Christ. À Athènes, il se fera complaisant. Athénien, vous êtes les plus religieux des hommes. « J'ai vu chez vous une statue dédiée au Dieu inconnu. » Et citant les poètes païens, il leur dit, « Ce Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer. » Mais cette technique ne marchera pas du tout. Et Paul revient à l'autre technique, celle de la folie de la gloire. De son expérience, nous devons apprendre que le message du Christ n'est pas un produit que l'on peut vendre. Si c'était le cas, il faudrait adapter l'évangile aux lois du marché. C'est-à-dire remanier sans cesse le message du Christ afin qu'il corresponde à ce que les gens attendent et désirent. Pour susciter le grand phénomène collectif d'acceptation du message comme on le fait dans les conventions électorales des grands partis politiques, on ne peut agir ainsi avec la parole de Dieu. Cette parole complèche verbalement ou à travers nos vies selon nos vocations respectives. L'évangile d'aujourd'hui est le plus bête exemple de la communication de Jésus. sa communication avec son père, d'abord dans sa grande prière de la dernière scène, partagée ensuite avec ses disciples durant ce même repas. Ces communications de Jésus avancent autour de deux thèmes, celui de l'amour et celui de l'unité. Ces deux thèmes sont reliés l'un à l'autre, inséparables. La vocation ultime de toute l'humanité est d'être de nouveau une en Dieu. La vocation ultime des disciples de Jésus est d'être un dans l'amour afin que le monde perçoive leur message et croix. Et nous savons tous qu'il n'y a ni amour ni unité sans communication et partage. C'est l'objet de la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. Une telle unité n'est pas simplement conformité aux mêmes structures. Elle est d'abord partage et réciprocité. vous en moi et moi en vous. C'est sans doute l'art en moi très juste de discerner les formes constructives des formes destructives de la communication. Les premières engendrent l'amour et l'unité. Le deuxième engendre division tout simplement. Plonge parfois dans les ténèbres, dans la haine. Tout cela, chers amis, est vrai de notre communication de tous les jours, les uns avec les autres. mais cela est vrai également de l'échange de communication au niveau mondial. Peut d'entre nous ont l'occasion d'utiliser les masses mondiales de communication pour former l'opinion publique ou gagner une élection. mais nous y sommes tous exposés, chers amis. Et il est de notre responsabilité de déterminer leur effet sur nous en nous y exposant avec un discernement. L'évangile de ce jour nous donne un critère infaillible pour ce discernement. Tout ce qui favorise l'unité, la coopération, la compréhension et l'amour entre les individus, les groupes vient de Dieu. Tout ce qui crée ou entretient les divisions, la méfiance, la peur, la haine, la confrontation vient du pouvoir et de l'aime. tout comme il faut choisir sans cesse entre Dieu et Maman. De même, il faut choisir sans cesse entre la communication comme forme d'amour et la communication comme élément de domination. Que l'esprit du Seigneur qui nous est promis par Jésus, cet esprit qui viendra, à la Pente-Côte, sur les disciples, sur chacun et chacune de nous, nous enseigne toutes choses de manière nouvelle comme nous le dit l'Apocalypse de Saint Jean. Que le Seigneur nous y aide et que son âme qui peut tout nous accompagne sur ce chemin. Amen. Amen. et la Pente-Côte